Hello ! J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais encore une fois vous faire un vlog Un vlog où je pars à Ibiza, donc je pars à Ibiza pendant une semaine Donc voilà, du coup là il doit être 10h Et bah du coup on a mis tout le bagage dans la voiture et on va aller à l'aéropat Du coup là on est en train d'attendre, du coup on va embarquer bientôt Du coup voilà on a juste pris le bus pour venir là et du coup bah là on attend Il est 11h15 et on embarque à 11h45 Du coup après dans les jours Bon du coup là en fait il y a un problème technique dans l'avion Du coup bah on doit attendre, je sais pas combien de temps on va attendre Mais en tout cas il faut réparer etc. et ils doivent vérifier ça avant de partir Du coup bah je sais pas quand est-ce qu'on va partir En tout cas ça fait 45 minutes qu'on est censé être parti Donc là c'est un peu long mais du coup bah Il est 14h40, j'ai enlevé mon masque parce qu'on va manger Du coup là il va être 18h, il est arrivé il y a peut-être 30 minutes Du coup bah on s'est installé etc, on a même pas encore sorti les bagages Du coup là on va être bientôt en fait à 400m, il y a un supermarché Donc bah on va aller faire des courses parce qu'on m'a rien à manger Et vraiment la maison elle est super, le jardin il est super bien Donc là on est rentré, il est 20h et bah du coup c'est super joli Genre là il y a des lumières et tout, on est en rentrée des cours Il y a des lumières genre ils sont allumés automatiquement Donc ça fait super joli genre vraiment D'ailleurs je vous ai mis quelques photos Et du coup bah là on va ranger les courses etc. Et après on va manger Du coup là il est 21h02 Donc bah on a mangé pizza ce soir Bah du coup là on va aller au lit Ou alors on va rester dans le salon un peu On va regarder des petites vidéos avec ma soeur Et après on va monter sous-coucher parce qu'on est un peu fatigué Avec la journée etc, avec l'avion etc Donc voilà Du coup bah voilà Et on va encore se retrouver J'ai une nouvelle journée Et le haut du coup là il est 11h30 Bah du coup on a pris le petit déj Et bah du coup on va aller à la piscine Parce qu'après dans la journée c'est pas tout ce qu'on va faire Et en fin de journée si on ne veut pas aller à la piscine Parce qu'on est autre part Genre à l'extérieur de la maison Bah du coup c'est mieux qu'on y aille maintenant Du coup on va aller à la piscine En plus il fait super joli Et là il est 13h05 Et là donc on est juste passé voir le port de la Marina Donc là on est dans la plus vieille ville d'Ibiza je crois Donc elle date de 2600 ans Du coup voilà Donc on va regarder les petites vidéos Sous-la-re-cour On me voit même pas en fait là Je suis couverte de partout Bon Là il est 15h30 Et on va aller manger Du coup dans un endroit à tapas Je crois je serai sûre Donc là il est 22h Donc on va bientôt au lit Donc à demain Hi ! Du coup là il est 13h45 Du coup On s'est levé vers 9h Et après on a On s'est préparé etc Et là on a mangé donc steak et pâtes Après avant on allait à la piscine Voilà donc sur Devant la piscine on a mis le toboggan Du coup on descendait au toboggan C'était vraiment super super bien Et il y a une grosse pierre Et moi je m'en servais de plongeoir Donc je sautais de la grosse pierre Vraiment c'était super bien Du coup c'est pour ça que je suis sur la pyjama Là j'ai les cheveux un peu humides Bah on va aller aujourd'hui voir un rocher Donc bah je vais aller me changer Et me réhabiller Voilà ! Donc là on est arrivé Il doit être Il va bientôt être 15h je crois Donc pour y aller On a mis environ 30 minutes Donc voilà Donc là on se dirige au point Où on va regarder la roche Parce que la roche On ne peut pas bien surmonter dessus Parce que c'est en fait dans la mer Là on y va Donc on passe par une route un peu rocheuse Oh my god Donc là je vois la roche en fait de loin Bah alors elle est énorme Je m'attendais à un truc plus petit que ça Mais en fait pas du tout genre Bon Là on est toujours pas arrivés On est sur la route du coup Mais alors Là je la vois un petit peu Alors là on voit quelque chose Donc ça ressemble à une petite tour Donc je crois que c'est un truc Qui servait à l'époque Pour regarder Si les ennemis arrivaient En quelque sorte Voilà donc là on est arrivé à un point de vue C'est vraiment magnifique Je sais pas si on voit correctement La caméra Mais alors c'est super joli Du coup là on descend un peu plus bas Pour avoir une autre vue On est toujours un peu plus loin De la plage Toujours en se dirigeant vers la maison Parce que si on s'éloigne C'est pas le but quand même Sachant que Il est 17h je crois Du coup Là A 10 km de la plage où on était On est allé donc dans un petit village Qui s'appelle Escoebers Donc là on est du coup lundi Il est midi et quart On est dans une petite ville Qu'on va visiter S'il passe midi On va manger dans un bar à tapas Et voilà Du coup là on est dans le restaurant Donc là il est 14h On est allé sur une colline Donc voilà C'est assez joli Donc là on est dans la colline C'est vraiment super super joli Donc là On s'est dirigé vers une plage Alors en fait c'est pas comme une plage Mais je crois que c'est super joli Donc là il est 16h30 Et on s'est dirigé vers un petit village Donc là on est rentré Une bonne journée Avant donc comme vous l'avez vu On est passé faire les courses Et donc là il est 18h35 Et ce soir on va manger le bar de tchou Joli bébé Madouzi Et voilà ma coiffure Qui se rappelle quand je faisais ça On s'est mort Donc là on est à une plage Il est 13h Et elle est vraiment super jolie On a encore une fois eu de belles vues Donc là il est 14h30 Et on s'est dirigé vers un petit village Donc là il est 17h je crois bien Et donc on est parti Donc là on fait une sorte de mini randonnée On essaye de se dépêcher Parce que bon Du coup je disais donc Que ouais je me suis bien cassé la figure En fait je suis tombée comme Je sais pas quoi Je sais même pas si on me voit bien Bon Du coup On fait une petite randonnée Ouais le passage En fait on y est allé en voiture Donc on a fait un passage en voiture Mais alors là le reste Je vais vous montrer la route Elle est super dure à descendre Je me suis bien gamellée Donc vraiment on n'aurait pas pu du tout Le faire en voiture Je vais vous montrer Franchement ça en valait vraiment le coup Parce que c'est vraiment super joli Donc voilà c'est super joli Voilà voilà Et maintenant on va remonter Parce qu'il commence à faire une nuit Donc là je sais pas du plus qui l'heure il est Là montée Genre là déjà on a un coucher de soleil En fait tu vas faire nuit Là la montée Genre elle est super galère Tout ce qu'on a Descendu On va remonter Donc là on se retrouve Il est déjà 14h15 Et on vient d'arriver seulement quelque part Alors que d'habitude on arrive quelque part Et il est déjà 12h30 Je crois qu'on m'entend pas très bien Donc là on est allé sur le marché hippie Donc là il est 3h30 On n'a pas réussi à trouver le marché hippie Parce que je crois qu'il était fermé Enfin on a bien galéré Donc là il est 3h30 On a toujours rien fait Mais du coup là on se dirige vers un phare Donc encore un chemin rocheux Enfin moins rocheux qu'hier Super galère Encore une fois une belle bouche Là on retourne Mais par contre Peut-être Se perdre Parce que très clairement Il y a un milliard de chemins Et c'est super galère Bon les amigas On est décidément Perdu Pommé Je sais pas genre on a pris un chemin Mais on est pas du tout arrivé au bon endroit C'est n'importe quoi On est vraiment pommé Donc là il est 17h30 Et on est au restaurant Bon là j'ai pris du ice tea Fouille de la passion Ah ça sent bien Fouille de la passion Un super bon On a le droit à un magnifique coucher de soleil devant le restaurant Hello les compans Donc là on est rentré Parce que très clairement On va looker Macron Qui va parler tout à l'heure Donc on est rentré à l'heure Là je crois il est 19h15 Ouais on voit pas du tout T'inquiète Ouais t'inquiète Je crois juste mon chignon Il est fasciné Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz